... Bonjour Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission La Réussite. Nous voici une fois encore devant un nouveau thème, mais un thème complémentaire qui est intitulé de la gestion à la maîtrise du temps. Pour rappel, nous avions parlé de la gestion du temps comme étant un processus nécessaire pour conduire son auteur à la réussite. Et parlant justement de cette gestion du temps, nous avons dit que tout se résume à la priorisation de différentes activités pouvant nous mener vers notre vision, nos rêves. La priorisation des activités et l'organisation de ces activités tout au long de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. C'est à travers cette priorisation, cette classification de ces différentes activités selon leur priorité et leur degré d'importance pour vous, le degré d'importance étant déterminé par la vision que vous faites, le rêve que vous portez. Alors, nous avons dit que la gestion du temps, en résumé, c'est de classifier effectivement nos différentes activités que nous menons dans la journée du plus grand au plus petit selon le degré d'importance que ces activités ont. Et je disais, pour voir le degré d'importance de chaque activité menée dans la journée, il faut voir la relation qu'entretient cette activité avec votre vision. et c'est à travers cette relation qui existe entre l'activité que vous posez et votre vision que vous avez. Une vision, ça se voit très loin, c'est-à-dire quelque chose de cinq ans, six ans. Dans cinq ans, qu'est-ce que vous voulez devenir ? Dans six ans, que devient votre personnalité ? L'importance que revêt une activité que vous menez dans la journée est déterminée par votre vision. Alors, l'activité que l'on pose ou bien les actes que l'on pose tout au long de la journée trouvent leur importance tout simplement par rapport à la vision que vous avez. La vision étant ce que vous voudriez devenir dans cinq ans en tant que personnalité, ce que vous voudriez voir autour de vous dans cinq ans comme entreprise, vous appartenant, ce que vous voudriez, par exemple, voir comme famille au bout de cinq ans alors que vous êtes le chef de cette famille, voilà à peu près ce que nous appelons la vision. Le rêve que l'on porte dans sa pensée, qu'est-ce que l'on veut devenir plus tard ? Quelle entreprise je veux avoir dans dix ans, dans cinq ans ? Quelle personnalité je veux avoir pour moi-même dans cinq ans ? Donc, cette vision-là que l'on se fait détermine justement les différentes activités que l'on doit poser d'une manière journalière afin d'aboutir justement à cette vision. Et nous disons que donc toutes les activités que l'on pose dans la journée doivent se catégoriser, donc se classifier par degrés d'importance par rapport au fait que cette activité est liée directement à cette vision. Alors, nous classifions nos activités. Nous avons 24 heures dans la journée. Nous savons que nous nous revenons déjà à 4h30 pour les prières. la prière étant importante pour la réalisation des visions, pour la réalisation des rêves, on doit la faire. Après la prière, nous savons ce qu'il faut faire, des recueillements, des livres, dans les livres, ça peut être des livres sacrés comme le Coran et tout autre, et ça peut être aussi un livre concernant votre domaine d'activité que vous pouvez lire en quelques minutes. donc c'est à vous de classifier toutes ces activités, donc de l'heure de réveil jusqu'à l'heure de coucher. Donc toutes ces activités que vous menez dans la journée sont classifiées justement par degrés d'importance et comme je le disais, le degré d'importance que revêt une activité est lié aussi à la vision que vous vous êtes faite de votre propre vie dans 5, 6 ans ou 10 ans, etc. alors la gestion du temps se résumait en cette façon de faire que de classer tes activités de dire voilà cette activité elle est la plus importante pour moi elle est prioritaire l'activité B c'est celle la plus importante qui suit l'autre donc elle est classée au niveau B l'activité C c'est une des activités les plus importantes parce que liée à ma vision mais par degrés d'importance elle est classée au niveau C et ainsi de suite et par rapport à ça l'on exécute la première et après la première on exécute la deuxième après la deuxième on exécute la troisième et ainsi de suite jusqu'à la plus la moins importante par rapport n'est-ce pas à la classification que nous avons faite et c'est de cette manière qu'on pourra justement gérer le temps ça nous permettra d'éviter les pertes de temps inutiles ça veut dire quoi ? dans la pratique si parce que je suis en train de me rendre à un endroit où je vais mener une activité liée à ma vision je rencontre un ami en chemin qui voudrait me proposer qu'on fasse une petite promenade juste pour faire plaisir à sa copine je saurais ce qu'il faut faire à ce moment parce que j'ai classifié justement mes activités dans la journée et c'est de cette manière que nous pourrions effectivement éviter les pertes de temps inutiles et gérer notre temps au profit de notre vision alors encore une fois rappelons-nous que nous avons un temps limité sur cette terre et nous avons à retenir aussi que le jour de la résurrection après cette vie terrestre l'on serait jugé par rapport au temps qu'il a vécu sur la terre donc nous n'avons pas vraiment le temps à perdre nous avons à gérer notre temps minute par minute heure par heure jour par jour semaine par semaine mois par mois année par année et une fois encore je vous dis votre gestion du temps doit être obligatoirement liée à votre vision que vous avez la vision que vous avez pour votre personne et votre environnement votre alentour votre famille c'est cette vision qui doit vous interpeller à chaque moment dans le choix de vos activités et dans la classification de ces activités justement alors si vous arrivez à faire cet exercice là sur vous-même et vous maîtrisez cet exercice je vous conjure que vous allez sortir à la fin de cette année là avec d'autres résultats plutôt satisfaisants mais s'il faut rester pour vivre au jour le jour sans aucun programme sans aucun objectif sans aucune classification des activités par rapport à leurs priorités et donc les priorités étant liées aussi à la vision que vous avez alors je vous garantis là aussi que vous allez passer des journées à la fin desquelles les gens se demandent souvent qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui quand il veut aller au lit il se demande mais qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui il a comme l'impression qu'il n'a rien fait tout au long de chaque journée pourquoi ? parce que tout ce qu'il a fait n'est lié en rien à sa vision n'a été classifié avant d'être fait voilà à peu près les raisons pour lesquelles quelquefois on a cette impression que nous avons passé toute la journée sans avoir rien fait alors il faudrait que dorénavant à la soirée quand l'on veut se coucher et je passe en disant quand tu te couches la nuit il faut te coucher sur ton côté droit pour éviter de prendre tout ton poids et mettre sur ton coeur sur le plan sanitaire cela va très mal pour toi alors au moment où tu veux te coucher parce qu'il ne faut pas se coucher en se lançant au lit comme nous l'avons tous fait dans l'enfance il faut se coucher en s'assayant tu t'assesses sur ton lit avant de t'allonger et je pense qu'au moment où tu es assis pour t'allonger tu dois te dire quelque chose cette journée là qu'est-ce que j'ai fait qui va dans la réalisation de mon rêve et là la réponse qui doit sortir de cette question c'est de dire je suis satisfait j'ai fait ce qu'il fallait faire j'ai fait ce que j'ai prévu faire tout au long de cette journée j'ai fait le maximum j'ai fait les 100% j'ai fait les 90% j'ai fait les 80% j'ai fait la moyenne il faut être satisfait de ce que l'on a fait depuis le réveil jusqu'au coucher et c'est de cette manière que l'on peut de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois d'année en année réaliser effectivement ces rêves et se voir transformer les rêves en des réalités voilà donc maintenant si nous revenons sur ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui avec avec nos amis qui nous suivent c'est la gestion du temps et de la gestion du temps la maîtrise de ce temps parce que quand on dit qu'on va maîtriser le temps beaucoup diront ben attends comment est-ce que tu peux maîtriser le temps alors que nous subissons le temps tous les jours les gens disent voilà les journées sont devenues trop courtes on ne comprend plus rien ouais on doit comprendre c'est nos journées à nous c'était prévu que nos journées seront comme ça donc prenons conscience de ça et maîtrisons-le la maîtrise va partir d'abord de la gestion telle qu'on l'a dit tout à l'heure vous maîtrisez votre temps à travers sa gestion et une fois que vous arrivez à faire une gestion du temps minutieuse vous allez voir que la maîtrise devient facile la maîtrise consiste à dire quoi vous ne pourriez jamais tout faire en même temps vous ne pourriez jamais tout faire en même temps et tout seul alors ce qu'il faut retenir c'est que nous devons faire le maximum possible pour éviter le stress dans la gestion du temps pour éviter les urgences pour éviter les courses pour éviter la course à la montre c'est ça justement ce qu'il faut quand l'on arrive à ce point là quand l'on arrive à ce niveau là où il n'a plus de stress dans sa gestion du temps où il n'a plus des urgences dans sa gestion du temps il n'est plus en train de vivre dans l'urgence ou bien de l'urgence à ce moment il aura maîtrisé son temps ça veut dire quoi ça veut dire j'ai un tas de trucs à faire dans la journée ces tas de trucs là n'est pas pour autant important pour moi même si c'est important pour d'autres personnes parce que dans ce que je vais faire il y a des trucs qui sont liés à moi-même directement il y a des trucs qui sont liés à ma famille à ma femme à mes enfants à mes oncles à mes cousins il y a des trucs qui sont liés à mes collègues il y a des trucs qui sont liés à mon patron il y a des trucs qui sont liés à d'autres personnes que moi mais dans ces trucs là il y a des trucs qui sont ou bien dans ces actions que je vais mener tout au long de la journée il y a des trucs qui sont plus importants pour moi parce que liés à mon rêve liés à ma vision et je dois faire cet effort de détermination de ces différentes actions liées à ma vision et une fois ces actions déterminées je les classifie et je me dis dans ma journée puisque j'ai à faire ceci après ceci alors je ne me gêne plus pour vouloir tout faire en même temps je dois prendre le temps de faire la première chose et donner à la première chose la chance d'être réalisé avant de passer à la deuxième chose et la deuxième chose une fois réalisée je passe à la troisième chose et la troisième chose une fois réalisée je passe à la quatrième à la cinquième si possible à la sixième avant que la journée ne finisse et tout tranquillement lorsque je vais voir l'horizon je vois qu'effectivement la journée est en train de finir parce que nous tombons dans Maghreb nous tombons dans la période de 18h 9h donc la nuit la journée la journée est en train de finir alors je temporise je prends toutes les actions prioritaires non réalisées dans la journée et je les reclassifie pour la journée suivante pour pouvoir faire d'autres choses autre que ce qui est lié à ma vision afin de permettre que ceux qui sont autour de moi et qui ont besoin que les actions puissent les servir se sentent considérés dans mes différentes actions de la journée de cette manière il y aura moins de stress il y aura moins d'urgence il y aura moins de courses et nous aurons à mener nos actions dans le calme sans pour autant se précipiter par rapport au temps car la maîtrise du temps c'est la maîtrise de soi en réalité parce que tu ne pourras jamais prolonger la journée au delà de 24h tu ne pourras jamais prolonger la minute au delà de 60 secondes tu ne pourras jamais prolonger l'heure au delà de 60 minutes ainsi que tu ne pourras jamais prolonger la journée au delà de 24h comme je l'ai dit au début et par rapport à ça la seule maîtrise que tu dois avoir c'est celle que tu as d'abord sur toi même et ensuite sur les différents événements qui vont constituer ta journée c'est à dire les différentes actions que tu vas mener tout au long de la journée nous n'avons pas assez de temps pour aller dans les détails par rapport à ce que nous disons parce que nous avons vraiment besoin des détails pratiques pour que les gens puissent comprendre ce dont nous parlons pour que ce ne soit pas seulement des mots mais que ce soit des mots à vivre que ce soit des trucs à vivre et non à entendre c'est vrai qu'il faut entendre avant de comprendre et de la compréhension on passe à l'action mais nous voudrions que ce soit plus pratique ce que nous disons que quand ceux qui nous suivent vont nous suivre et vont comprendre ce que nous sommes en train de dire qu'ils passent à l'action le lendemain et qu'ils nous appellent pour nous dire si c'est faux qu'ils n'ont pas d'autres résultats que ce qu'ils ont l'habitude de voir voilà à peu près ce que nous cherchons nous voudrions que nous prenions conscience tous que le temps il est ce qu'il est on peut tout faire on ne pourra jamais le changer il reste toujours la même constante que nous avons quitte à nous de l'utiliser pour aboutir à nos différents objectifs qu'on se fixe journalièrement hebdomadairement mensuellement annuellement jusqu'à atteindre notre vision je pense que depuis un certain moment notre souci c'est de réussir c'est de réussir parce qu'effectivement la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui beaucoup pensent qu'on est là juste pour manger dormir et se réveiller et attendre le jour de la mort non nous sommes là pour une mission et cette mission là il faut que nous prenions conscience d'elle et qui parle d'une mission ne peut jamais parler de cette mission sans parler du temps c'est pourquoi la maîtrise du temps nous permet l'accomplissement parfait de la mission donc s'il vous plaît faisons tout cet effort cet exercice de la gestion du temps et aboutissons à la maîtrise du temps et en maîtrisant le temps il y aura moins de stress dans l'accomplissement des différents objectifs qu'on se donne journalièrement et nous verrons à ce moment que nos visions seront atteintes tout à l'heure sans qu'on ait beaucoup cassé la tête voilà ce que nous poursuivons dans cette émission que vous chérissez tant alors nous allons passer à d'autres choses très bientôt mais en attendant récapitulons un peu ce que nous avons dit nous avons besoin de prendre conscience que nous avons une mission sur cette terre et cette mission c'est de réussir la réussite elle se dit elle se définit de diverses manières mais la réussite que nous nous poursuivons ici c'est celle d'avoir atteint sa mission et pour pouvoir atteindre cette mission pour pouvoir atteindre cette mission pour pouvoir n'est-ce pas accomplir cette mission on a besoin de gérer notre temps et pour gérer le temps on a besoin de classifier nos actions de classifier les événements faisant nos journées nos semaines nos mois et nos années de classifier cela comment ? dans l'ordre de priorité de priorisation on doit prioriser les actions et la priorité qu'on doit nos actions est liée à quoi ? est liée à notre vision et je dis encore une fois que la vision c'est ce que l'on veut devenir demain donc qu'est-ce que vous voulez devenir en termes de personnalité qu'est-ce que vous voulez devenir en termes de professionnel un professionnel de quelque chose qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard est-ce que vous êtes un bon entrepreneur est-ce que vous voulez devenir un entrepreneur brillant réussi qui a atteint tous ses objectifs c'est ça qui détermine la vision qui va à son tour déterminer la gestion que vous ferez des différentes actions ou la classification que vous ferez des différentes actions que vous allez mener de jour en jour ou bien au jour le jour alors chers téléspectateurs nous marquons une pause pour se retrouver tout de suite merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada